... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce Flash d'Information. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la célébration de la naissance du prophète Mohamed, le maoulide. C'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui. A cette occasion, les imams ont exhorté les fidèles musulmans à adopter le comportement du prophète qui était modèle. Le thème cette année, les orientations spirituelles et morales du prophète pour la réforme de la société. Autre information, le conseiller technique du chef de l'État, Lassane Ouattara, chargé de la jeunesse et d'espoir Touré Mamadou, a eu une rencontre avec les organisations de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ils ont fait le point des initiatives du président de la République en faveur des jeunes en 2013 et les perspectives pour 2014. L'on note une satisfaction des jeunes de tous bords. En dehors de la Côte d'Ivoire, il y a grincement de dents dans le monde de la justice au Mali. Le président malien, il faut le rappeler, a placé l'année 2014 sous le signe de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Mais sur certains dossiers, le ministre de la justice et les magistrats n'ont pas la même méthodologie. Les magistrats veulent travailler en toute indépendance et disent le droit, rien que le droit. Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a achevé dimanche 12 janvier sa première visite d'État en Mauritanie. Après des relations souvent crispées ces dernières années entre les deux pays, le président Mohamed Aoud Abdelaziz et son homologue malien ont affiché leur bonne entente et posé chez des jalons pour relancer la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine sécuritaire. Le Dakar est la capitale de la jeunesse cette semaine avec le quatrième sommet panafricain des jeunes ludeurs des Nations Unies pour les objectifs du millénaire pour le développement. Plus de 500 jeunes d'Afrique et de la diaspora vont se réunir pendant quatre jours à Dakar. Le sommet est placé sous la présidence du premier ministre Aminata Touré. Le thème, le chômage des jeunes dans l'agenda post-2015 des Nations Unies. Et puis, quelques informations brèves en Afrique pour terminer ce flash d'informations. Commençons par l'Égypte. À deux jours du référendum sur la nouvelle constitution égyptienne, le chef de l'armée, le général Sisi, a appelé les Égyptiens à voter massivement pour le oui. Ce vote s'apparente de plus en plus à un plébiscite. Le nouvel homme fort du pays a déclaré samedi qu'il se présenterait à la présidentielle prévue en 2014 si l'armée soutient sa candidature. La commission électorale malgache a proclamé vendredi les premiers résultats provisoires des élections législatives. Les partisans du président de la transition, Ange Razoel, obtiendraient au moins 53 députés à l'Assemblée malgache, ce qui n'est pas suffisant pour obtenir la majorité absolue, fixée à 76 députés. La mouvance de Jean-Louis Robinson, proche de l'ancien président déchu, Marc Ravalomanan, arriverait en deuxième position avec environ 30 députés. La soixantaine d'élus restants se répartirait entre plusieurs petits partis ou candidats sans étiquette. Selon la loi malgache, le Premier ministre doit être issu du parti majoritaire au Parlement. Des subtils jeux d'alliances vont pouvoir commencer. Le président sud-africain Jacob Zuma a lancé samedi la campagne des élections générales prévue pour le printemps prochain. Devant les partisans de la NC, réunis au stade Bambéla, dans l'est du pays, le président sud-africain a tenté de redonner un peu d'espoir malgré une économie atone et un chômage massif. Jacob Zuma a promis de nouvelles mesures pour combattre la corruption qui gangrène le pays. Il a également annoncé une réforme agraire pour lutter contre la pauvreté dans les campagnes. Si la NC est moins populaire aujourd'hui qu'il y a 20 ans, le plus vieux mouvement de lutte d'Afrique devrait obtenir une majorité de voix lors des prochaines élections générales. Rassemblement samedi devant le siège de l'ONU à Nouakchott pour réclamer la libération de deux détenus mauritaniens emprisonnés à Guantanamo. Une initiative qui se répète tous les 11 janvier, journée dédiée aux détenus politiques. Il s'agit d'Armed Hould Abdelaziz et Mohamedou Hould Slaï, tous deux emprisonnés depuis 2002. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à 13h où nous allons développer encore plus toutes ces informations. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada A tout à l'heure.